En attendant, le grand débat se poursuit et pour la première fois demain, Emmanuel Macron ira échanger en banlieue parisienne à Évry-Courcouronne avec des élus, des associations, des citoyens. On est allé voir sur place quelles sont les attentes des habitants. Écoutez. Si vient Évry, qu'il arrête un petit peu de faire tous ces discours qu'il fait, qu'il soit face à la vie. Parce que pour le moment, il est dans ces boules qui voient un petit peu la misère qu'il y a autour et qui soit plus à l'écoute du peuple. C'est une bonne chose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin du changement. Déjà, on a du mal dans Évry déjà d'avoir des logements. Et il y a aussi les enfants, ils n'ont pas trop d'activité et tout ça. Peut-être ça pourra changer quelque chose. – Florian Siniqui, quel regard vous posez sur les débats organisés par le président Macron ? Est-ce qu'on est vraiment dans des débats où il prend en compte les problèmes concrets de la population ? Ou est-ce qu'on est dans des opérations de com', dans des shows présidentielles ? – Moi, je pencherais très clairement pour la deuxième réponse à la question qui est posée. C'est-à-dire que ces grands débats sont évidemment une opération de communication politique lancée par les communicants de l'Élysée pour tenter de sauver le soldat Ryan qui était en train de chuter violemment dans les sondages. Le président de la République s'était éloigné de sa propre base électorale et tous les signaux étaient en rouge. Il fallait mettre en scène une écoute du président de la République. Parce que le président de la République apparaissait depuis la naissance du mouvement des Gilets jaunes, qui est une nouvelle forme de mobilisation sociale, que l'Élysée n'a pas vu venir comme un président qui n'écoutait pas. Et donc ils ont eu besoin de mettre en scène à la fois une empathie à l'égard des revendications qui s'exprimaient et qui s'hystérisaient et une écoute de la part de ce président de la République comme une ouverture à l'égard des revendications du terrain qui s'exprimaient. – Mais derrière tout ça, il n'y a rien ? – Mais ça ne suffit pas. – C'est juste une façade. – Parce qu'au fond, vous avez ici, comme de l'eau et de l'huile, lorsque vous les checkez, ça ne se mélange pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous avez d'une part les solutions d'un président de la République et de l'autre, les paroles des Français qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Et il y a une incompatibilité évidente entre les deux parce que le président de la République, il vient là avec un discours de campagne électorale quand les Français attendent non pas une mutation de sa propre communication pour tenter de sauver son image, mais des réponses politiques. Or aujourd'hui, la communication politique vue de l'Élysée, c'est d'abord de la communication et ensuite de la politique, alors que la communication politique, c'est d'abord de la politique et ensuite de la communication. – Demain, il sera en banlieue à Courcouronne. Jeudi, il sera en Saône-et-Loire à la rencontre des jeunes. Est-ce que ça, ça vous semble intéressant ? Parce qu'à le tournier, pour l'instant, quand on regarde les réunions, des grands débats, il y a peu de jeunes ? – Oui, alors on le sait, effectivement, on l'a vu, c'est plutôt des têtes grises qui sont présentes lors des débats. Donc c'est vrai que, je crois que l'Élysée, ou de façon générale, le gouvernement s'en est un peu inquiété de se dire qu'il n'y a pas de jeunes pour représenter, pour qu'ils puissent aussi avoir voix au chapitre. Donc ce déplacement jeudi est là pour se traiter ce sujet-là. – Moi, je voudrais juste ajouter quand même quelque chose, c'est qu'effectivement, on se focalise sur les grands débats où le président s'exprime, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place médiatiquement, mais il ne faut pas quand même non plus oublier tous les débats qui ont lieu… – Par centaines. – Voilà, par centaines, par même… – Dans toute la France. – Dans toute la France, et aussi ce qui se passe aussi sur Internet. Et donc je pense que c'est un tout. Alors certes, c'est un grand show présidentiel qu'on voit vraiment qui prend beaucoup de place, mais il ne faut pas non plus oublier cet aspect-là. – Patrick Appelmune. – Oui, je crois qu'il faut effectivement toujours s'emparer des grands débats et y participer. Mais en même temps, il ne faut pas être dupe. – Bien sûr. – On n'est pas obligé d'être l'idiot de service ou l'idiot utile. Et je pense qu'effectivement, dans la communication du président de la République, il n'y a non pas la volonté d'entendre et d'intégrer les propositions des gens qui discutent avec lui, mais la volonté de les convaincre du bien fondé de sa politique. Et ça, c'est l'image qui est donnée non seulement dans ces grands débats, mais c'est le modèle qui est proposé pour l'organisation des autres grands débats, comme le disait tout à l'heure la députée Larem. Je crois que le président de la République, de toute façon, va être obligé aussi de modifier son langage. S'il va voir les jeunes de Mont-Solémine, du Creusot, de Châlons-sur-Saône ou de Guignan, en leur expliquant qu'ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, ils risquent de trouver quelques réponses en face. S'il leur dit que les services publics vont très bien, alors que l'hôpital de Châlons est en grève régulièrement pour des banques de moyens, que l'hôpital de Mont-Solémine a perdu les services de chirurgie, que tel autre a été fermé au Creusot, etc., il aura du mal à expliquer que les services publics sont bien organisés, ont des moyens et que les personnels vont bien. Donc, effectivement, il y a un retour de réalité qui existe aussi dans ce grand débat et qui peut être quelque chose d'intéressant pour l'ensemble des Français. Je vois que le spécialiste de la com' approuve complètement ce que vous êtes en train de dire. Oui, et j'étais même en train de me dire que d'ailleurs, ce qu'il se passe sur le terrain lorsqu'on suit Emmanuel Macron, ça n'a strictement rien à voir avec les débats qui existent aujourd'hui sur Facebook, par exemple, sur les groupes de ces Gilets jaunes. Ils expriment des revendications extrêmement concrètes, pragmatiques. Ils disent le 15 du mois, ma carte, elle est bloquée, je ne vais pas donner à manger à mes enfants, comment le politique y répond ? Et ça, c'est une opportunité pour les politiques, parce qu'on voit que s'il existe une défiance à l'égard de la parole politique, il existe une attente très grande à l'égard du pouvoir et de l'action pour changer la vie quotidienne de ces hommes politiques. Mais je crois qu'il y a, et j'en terminerai là, une erreur de diagnostic. Le président de la République, on l'a entendu, il nous a expliqué qu'il fallait débattre en permanence pour contrecarrer ce que lui perçoit comme étant un commentaire permanent de l'action politique. Eh bien, je crois qu'il commet là une erreur d'analyse profonde de ce que sont véritablement les Gilets jaunes qui attendent un tournant dans la façon dont le politique appréhende les problèmes du quotidien. Un mot de la sortie de crise. Cette sortie de crise, est-ce qu'elle passe par l'organisation d'un référendum ? L'idée a fait son chemin dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Selon le JDD, le président réfléchit à convoquer donc un référendum, peut-être le 26 mai prochain, le jour des élections européennes. Mais pour poser quelles questions aux Français, élément de réponse avec Emeline Darko. Le référendum comme voie de sortie de crise, Emmanuel Macron l'a évoqué dès la toute première séance du Grand Débat avec les maires en Normandie le 15 janvier. Je pense qu'on doit reconstruire de l'adhésion à la République et à la décision collective de tous nos concitoyens. Je suis favorable à ce qu'on donne plus de place à la part référendaire, à l'opinion du peuple, à l'expression du peuple. Depuis début janvier, des parlementaires de La République en marche plaident pour un référendum à choix multiples sur la baisse du nombre de parlementaires, la dose de proportionnel, le non-cumul et éventuellement le vote blanc. Mais la majorité l'assure, seul le Grand Débat déterminera les questions posées aux Français. Ils s'exprimeront sur ce que le Grand Débat national aura, j'allais dire, sorti comme idée, aura fait émerger comme proposition de la part des Français. Aujourd'hui, un référendum doit se baser sur un projet de loi et concerner principalement les questions institutionnelles, économiques, sociales et environnementales. L'opposition se méfie d'une trop forte limitation des questions posées et elle propose les siennes. Quelle est la question que vous poseriez aux Français ? Est-ce que vous voulez arrêter l'immigration ? Et je suis absolument convaincue de leur réponse d'ailleurs. Si le président de la République veut consulter les Françaises et les Français, qu'ils le fassent sur les questions qui sont au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, le référendum d'initiatives citoyennes, la hausse des salaires et des minimas sociaux. L'entourage d'Emmanuel Macron indique que les questions sur l'ISF ne seraient pas soumises à cet éventuel référendum. Ça veut dire donc qu'il y aurait des sujets tabous ? Oui, il y a des questions choisies, des questions censurées. Les questions choisies ne sont évidemment pas faites pour répondre à l'attente et au grand débat national, comme ça nous a été dit. Ce qui sort dans le grand débat national, par exemple, c'est l'ISF. Vous allez prendre des cahiers de doléances dans les mairies. Vous verrez réclamer, réclamer, réclamer l'ISF, la hausse des salaires, la suppression de la CSG sur les retraites, la réindexation des retraites sur le coût de la vie, etc. Ça, il n'est pas question d'en parler dans ce référendum. En fait, le référendum, il a le but de parachever une opération communication. Il aurait le but. Parce que je pense que le président de la République avance quand même sur des œufs dans cette affaire. Mais de relégitimer le président de la République, c'est une sorte de référendum plébiscite qui renforcerait d'ailleurs la présidentialisation du régime dont les Français ne veulent plus. Et les Gilets jaunes le mettent très fortement en cause. Cet aspect très vertical, Jupiter qui décide, qui balance ses petites phrases, etc. Et le référendum, il est fait pour redonner de l'espace pour continuer la même politique, celle qui a précisément mis les Français dans la rue. Donc je crois qu'il y a dans ce référendum à la fois une opération politique, mais aussi un piège pour le président de la République. Parce que quand les Français considèrent que la question qui leur est posée n'est pas la bonne, n'est pas la vraie, ils censurent en général celui qui la pose. Et je crois que c'est un risque que le président de la République pourrait mesurer. Est-ce qu'on peut imaginer, Florian Sincki, qu'il est en train, Emmanuel Macron, de tester cette idée de référendum ? C'est-à-dire ce soir, sans doute, de nous écouter, d'écouter les réactions dans l'opposition pour voir quelles sont les réactions recueillies à cette idée. Il regarde beaucoup les chaînes d'info. Oui, évidemment, parce que d'abord, il nous a beaucoup habitués à ces ballons d'essai lancés dans l'opinion, dont il se saisit, ou pas ensuite, après avoir organisé des off dans différents médias pour voir quels étaient les débats qui s'organisaient autour des sujets qu'il avait fait fuiter. Mais vous savez, le pire risque aujourd'hui pour le président de la République, ce serait de donner le sentiment à une partie des Français que ce référendum ne sert qu'à obtenir leur avis sur des sujets qui sont déjà tranchés, déjà décidés en amont. Au fond, la question qui se pose pour lui, c'est de savoir comment il va transformer ou présenter le référendum pour expliquer que c'est, au fond, l'outil des sans-voix de notre démocratie. Et c'est un enjeu très difficile à l'heure où le gouffre entre le président de la République et les Gilets jaunes se creuse et n'a jamais été aussi grand. Au sein de la majorité et même au sein du gouvernement, on a aussi des voix qui s'élèvent sur la date envisagée du 26 mai, la date des élections européennes. Oui, ça fait partie des nombreux obstacles entourant la question du référendum. C'est le choix de la date et donc, effectivement, de l'accrocher au 26 mai aux élections européennes. Donc là, il y a un risque évident de télescopage avec la question européenne. C'est qu'on dit toujours que cette élection, d'habitude déjà, est plutôt à un enjeu presque trop national. Mais alors là, pour le coup, si effectivement, il y a ce référendum qui se rajoute au scrutin européen, on va encore plus nationaliser ce scrutin. Alors que pour Emmanuel Macron, pour la majorité, c'est au contraire, c'est leur thématique. Ça fait partie, c'est leur structure même du parti de la majorité. Donc ça risque que c'est un peu compliqué, effectivement. Patrick Appelmuller, il faut aussi préciser, là, quand on voit ce mot référendum à l'écran, quand on en parle, que le référendum envisagé par Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes. Non, non, ça c'est le RIP, le référendum d'initiative présidentielle. Exactement. Partagé, partagé, partagé. Non, pas partagé en l'occurrence, uniquement dans son bureau de l'Elysée. Non, non, pour l'instant, c'est pas du tout ça, effectivement. Le RIP ? Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je crois que, de toute façon, ça ne suffira pas à Emmanuel Macron, tant qu'il n'y a pas une réponse politique forte et concrète à ces revendications qui s'expriment. Le mouvement continuera de s'inscrire dans la durée. Et il devrait y avoir, sur le tableau de bord présidentiel, tous les signes rouges, parce que jamais un mouvement social s'est installé aussi durablement et aussi fortement dans notre paysage social. Merci beaucoup. Merci Florian Sidnicki, merci Patrick Appelméler et merci Pascal Tournier.